Privé cette année de ski aux arcs, notre section éducation physique s'est repliée en Ardennes, dans le somptueux domaine du fourneau Saint-Michel. Les conditions sanitaires ont fait qu'aujourd'hui on a trouvé une alternative. On a essayé de trouver un maximum de compétences qui sont en lien avec le futur job d'éducateur physique, l'encadrement, l'animation et l'enseignement. En collaboration avec le Crier de Saint-Hubert, nos enseignants ont concocté une formule mixte mêlant éducation physique, survie et école du dehors, avec plusieurs objectifs. On va découvrir et apprendre via le prisme de nos sens, et la nature c'est un super outil. Vivre ici de manière sympa, en préservant le milieu, ce qui est important, et en se nourrissant de ce qu'on aura apporté comme une éventure. 72 heures en groupe et en semi-autonomie, c'est plutôt agréable et rare en cette période de confinement. Les contraintes liées au froid ou au confort ont vite été dépassées. Au tout début du stage, on a dû poser nos GSM dans une boîte, et moi je trouve ça génial, parce qu'on a l'habitude d'être toujours sur nos GSM. Quand on est arrivé sur le camp hier, on a travaillé d'abord tout ce qui était déjà mettre les hamacs, on a appris à faire des noeuds sur les arbres, à mettre des tarpes, à mettre les hamacs. On a appris à faire du feu, de différentes manières, des feux inversés, des feux normaux. D'autres activités sportives ont rythmé la première journée, et certains étudiants, déjà familiarisés à la survie, deviennent même formateurs d'un jour. J'adore ça, moi je fais du scoutisme depuis que je suis tout petit. Quand on sait faire quelque chose, c'est bien de l'apprendre aux autres, et quand on l'a appris à quelqu'un, on se sent bien. Donc là maintenant, on est en train de faire le bois pour ce soir, on fait un grand feu de camp pour cuisiner, on cuisine tous ensemble, donc on fait quatre feux, et chacun a un peu de tâches pour faire chacun sa cuisine. Une cuisine collaborative donc, et innovante, ils ont mangé des chips d'ortie. Les apprentissages dépassent bien entendu les découvertes culinaires. Le contact avec la nature, se déconnecter du téléphone. Quand je veux rentrer chez moi, je ferai attention à moins de ce qu'on j'essaie. Vivre en communauté, c'est super important ça, on est tous ensemble, et c'est vraiment super chouette. Les émotions qui vont le dégager, c'est quelque chose qui va vraiment rester. Ça crée des liens supplémentaires de pouvoir vivre au jour le jour, et de pouvoir participer à des tâches communes tous ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada